Ce soir, on va travailler avec les subjonctifs présents. Au long de la journée, je vous ai partagé deux petites vidéos où il y avait une petite introduction par rapport aux subjonctifs présents. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est les subjonctifs présents ? À quoi ça sert ? Quelle est son structure ? Comment est-ce qu'on travaille avec ? Tout d'abord, le nom, les subjonctifs présents. Il faut savoir que c'est un mode. On a les modes indicatifs. Dans ces modes-là, on a déjà travaillé plusieurs tons verbaux. Le présent, l'emparfait, le passé composé, le futur simple, parmi d'autres. Et on a travaillé aussi les conditionnels. Les conditionnels présents et les conditionnels passés. Quand on parle de subjonctifs, c'est un mode. Il est composé par le subjonctif présent, les subjonctifs passés, l'imparfait du subjonctif et le plus-qui-parfait du subjonctif. En sachant que surtout l'imparfait et le plus-qui-parfait, on ne les utilise pas beaucoup car on les retrouve plutôt dans la littérature. Néanmoins, c'est important de savoir qu'ils existent et que celui qu'on utilise le plus, c'est justement les subjonctifs présents. Parfois, il y a presque aussi le subjonctif passé. D'accord, mais c'est quoi les subjonctifs ? Ils donnent des idées subjectives. Surtout, il faut penser que le subjonctif présent, il exprime une action incertaine. Mais comment ça, incertaine ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas réalisée au moment où nous nous exprimons. Différent, par exemple, quand je dis « je mange », là, il y a une action. Donc, il s'agit du présent de l'indicatif « je mange ». Si je vous dis « je suis en train de manger », c'est l'action que je fais au moment où je vous parle. Mais si je vous dis « je souhaite que vous preniez quelque chose à manger », donc « preniez quelque chose à manger », ça serait plutôt les subjonctifs. Mais on n'a pas vraiment cette idée directe d'une action. Bien évidemment, on va voir quand est-ce qu'on utilise surtout, donc quand on emploie les subjonctifs. Et là, on a une idée qu'on appelle des propositions subordonnées. Donc, quand on entend les termes, on dit « mais c'est quoi ça, une proposition subordonnée ? » « À quoi ça sert ? » « D'où ça vient ? » Bien, d'une façon très simple. Tout d'abord, il faut penser qu'il est utilisé pour exprimer un doute, une incertitude, un souhait, une possibilité, une émotion et surtout aussi une iréalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réel. Ensuite, c'est important aussi que, quand on dit « ah d'accord, donc il y a une subordonnée », c'est quoi cette subordonnée-là ? Vous avez déjà remarqué que, la plupart du temps, quand on voit des expressions, parfois il y a le « que » avant le sujet, c'est-à-dire que le « que » ici indique « ma subordonnée ». Mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement ? C'est-à-dire qu'avant, j'ai une petite phrase, qui c'est la phrase principale. Normalement, j'ai un verbe conjugué au présent « ou » dans un autre temps de l'indicatif et ensuite, là, j'ai que plus mon sujet, plus un verbe conjugué au subjonctif. C'est pour ça qu'elle est donc appelée des subordonnées. Il y a un verbe suivi d'un autre verbe. Et ce qui va relier les deux, c'est normalement cette conjonction-là. Il y a seulement le « que », non. Mais normalement, on a des expressions, des conjonctions qui finissent avec « que ». Par exemple, « bien que ». Juste un instant, je prends mes notes. Juste un instant, parce que j'ai un petit bug ici sur mon ordi. Par exemple, on peut utiliser des verbes comme « j'aimerais que », « je veux que », « il faut que », « j'exige que », « je pense que », « je doute que ». Donc, on peut utiliser un verbe à l'indicatif plus ce verbe-là au subjonctif. Mais on va commencer surtout avec la formation. Ensuite, on verra avec les subordonnées dans des phrases. Tout d'abord, il faut savoir qui. Ce que je vous répète toujours, le ton le plus important, c'est celui avec... On utilise le plus qui, c'est le présent. Pourquoi ? Parce qu'avec lui, on commence à voir que les autres tons sont formés à partir de lui. Ici, il faut le radical du présent. Pour certains, on aura même la terminaison de présent. Mais il nous faudra aussi l'imparfait. Mais comment ça ? On va mélanger les deux ? Oui. Je vous montre. La première chose. Ici, je vous ajoute une petite feuille en blanc, juste pour vous montrer la structure. OK ? Du coup, qu'est-ce qu'on aura besoin ? La première chose. Vous vous rappelez les verbes du premier groupe, au présent ? Donc, normalement, il s'agit de verbes qui finissent avec ER, sauf le verbe aller. OK ? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Là, ce qui nous intéresse, c'est la troisième personne du pluriel. Du coup, qu'est-ce qu'on va regarder ? On a le je, qui c'est la première personne du singolier. Ici, ce n'est pas très important. Le tu. Il, elle, on. Nous. Ensuite, vous. Et là, il, elle, pluriel. C'est ça qui nous intéresse. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ? On prend un verbe quelconque. Par exemple, le verbe parler. C'est un des verbes qu'on utilise le plus pour donner les exemples. Donc, on prend ici le verbe parler, conjugué à la troisième personne du pluriel. OK. Maintenant que j'ai ce troisième verbe, qu'est-ce que je fais ? Ici, déjà conjugué. Je vais regarder tout ce qui vient avant. E, N, T. Tout ce qui vient avant. Là, j'aurais mon radical. Ah d'accord, mais pour le verbe en général du premier groupe, ça ne change pas beaucoup, parce que le radical, normalement, c'est toujours le même. Oui. Mais, gardez bien cette règle. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'appliquer pour les deuxièmes et les troisièmes groupes. Et là, on aura surtout dans les troisièmes groupes des verbes irrégulés. OK. Ensuite, on fait quoi avec ? J'aime mon radical, n'est-ce pas ? Donc, ici, je vais même noter. Ici, c'est le présent. Présent de l'indicatif, pour indiquer l'action que je parle. Et ici, j'aurai le présent du subjonctif. Donc, subjonctif. Qu'est-ce que je fais avec ? La même chose. Vous notez le pronom sujet. OK, mais à quoi bon ? On verra. Ne vous inquiétez pas. La première chose. Prenez la troisième personne et notez exactement la même. Ah, mais ça ne change rien du tout. Donc, on note exactement la même chose. On prend note. Donc, ici, j'aurai, il parle. OK. Qu'est-ce que je fais avec le reste ? Là, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on regarde. La première, la deuxième et la troisième personne du singulier, avec la même terminaison, par rapport au premier groupe. Seulement par rapport au premier groupe. Donc, là, on aura, si notre radicale, c'est P-A-R-L, donc là, on va garder ce même radical. OK. Donc, parle, parle, parle. Je vous rappelle qu'ici, pour la première personne, on a donc, parle avec la terminaison E. parle avec la terminaison E-S et parle avec la terminaison E. Donc, ici, je vais répéter cette première terminaison. Donc, E, E-S, E. Et qu'est-ce qu'on fait avec le nous et vous ? Nous et vous, je prends de l'imparfait. Donc, avant, j'avais nous parlons, nous parlons au présent. Et on sait que la différence entre le présent et l'imparfait, c'est parce qu'on a un I au millier entre le radical et la terminaison du présent. Donc, on aura nous parlions. Nous parlions. Donc, on va ajouter I-E-N-S. I-E-N-S. Par rapport au vous, c'est exactement la même chose. Donc, avant, on avait vous parler et maintenant, on aura vous parler. Vous parler. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a les trois premières personnes du singulier qui ne changent pas par rapport au premier groupe. On a la troisième personne du pluriel qui est notre base. Et on a nous et vous conjugué à l'imparfait. Donc, c'est pour ça que c'est important parce qu'il y en a un mélange. Le présent plus l'imparfait pour arriver au subjonctif. On verra ça par rapport au verbe du premier groupe. Tout d'abord, on commence avec les verbes du premier groupe. Ensuite, on verra avec le verbe du deuxième et du troisième groupe. Mais surtout, gardez cette terminaison-là. Donc, on avait ça, mais non, on a E, E-S, E, I-E-N-S, I-E-Z, E-N-T. Donc, cette terminaison-là, elle va se répéter un petit peu partout sauf certains verbes qu'on connaît déjà qui sont très irréguliers. Donc, ils sont vraiment très différents. Mais, on va les voir. Donc, quand est-ce qu'on utilise... Donc, quelqu'un a posé la question. Quand est-ce qu'on utilise les subjonctifs ? À chaque fois qu'on vaut exprimer soit un souhait, soit une volonté, une obligation, un ordre, une émotion, une opinion, négative surtout, un doute, une possibilité, une nécessité. Et surtout, des choses qui sont incertaines. Donc, il y a une idée, c'est subjectif. Donc, il n'y a pas une certitude. Donc, c'est là qu'on utilise le subjonctif. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai oublié le quai. Non, je n'ai pas oublié le quai. Je vous rappelle que j'étais en train de vous montrer la terminaison. Le quai, ce n'est pas une terminaison. Le quai, c'est une coordonnée qu'on utilise avant. Le quai que, normalement, on voit avant le verbe, je suis d'accord avec vous, qu'on utilise. Ça, c'est super. Mais, il faut savoir que, quand on ajoute le quai, c'est parce que nous sommes en train d'ajouter, donc, la loction conjonctive. OK ? Donc, oui, je suis d'accord. Il faut ajouter le quai. Mais le quai, ce n'est pas seulement le subjonctif. C'est la conjonction que permet d'avoir le subjonctif dans le sens qui est. On sait que, normalement, après le quai, on a, donc, un verbe conjugué au subjonctif. OK ? Donc, ah, mais le quai, il est obligatoire ? Non. Mais, pourquoi ? Parce que je peux utiliser, par exemple, sache que le subjonctif, il est utilisé dans certains contextes où je peux inverser la conjonction. C'est rare. Oui, mais ça existe. Mais, de toute façon, oui, je suis d'accord que, normalement, la façon la plus simple et plus facile à les identifier, c'est que, normalement, il y a le « que » avant. OK ? Donc, ne pensez pas que j'ai oublié. C'est juste parce qu'il faut connaître les structures avant d'ajouter. D'accord ? Donc, voilà. À quoi ça sert, cette conjonction-là ? Ça sert, justement, pour associer une phrase principale qui, normalement, vient ici, avant, avec la deuxième partie. Et là, normalement, la première phrase, on a, par exemple, « au présent » ou « dans un temps passé », mais de l'indicatif. Et ensuite, on a les subjonctifs. Ici, aujourd'hui, on va travailler avec les présents, mais en sachant qu'il y a aussi « l'imparfait », « le plus qui n'est pas fait » et « que le passé », tout seul, qui serait l'équivalent au passé composé. Donc, on a « là aussi ». OK ? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus ? Que, normalement, il y a certaines expressions, donc, qu'on utilise. Par exemple, « bien que », « pour », « que », « afin », « que », « sans », « que », « à moins », « que », « avant », « que ». Donc, vous voyez que ce n'est pas « le qui tout seul ». Donc, on peut avoir d'autres. Bien. On commence là. Non. La troisième personne ne change pas. En fait, vous vous rappelez, quand on a vu l'imparfait, quand on a vu l'imparfait, on voyait que la base, c'était les « nous ». Donc, notre radical, c'était tout ce qui venait avant ONS. Maintenant, c'est tout ce qui vient avant ENT. Ici, c'est un peu bizarre, parce qu'on dit, « ah, mais là, n'a rien changé ». Je suis d'accord avec vous. Mais, on verra les changements, surtout, par rapport au deuxième et au troisième groupe. En spécial, le troisième groupe. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de verbes irréguliers. Bon. On commence. On va conjuguer, ensemble, et on verra au fur et à mesure. D'accord ? Surtout, n'oubliez pas, c'est un mélange entre le présent, les terminaisons du présent et les terminaisons de l'imparfait. Si vous êtes nouveau là, si c'est la première fois que vous m'accompagnez, donc je vous invite. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, c'est le même nom, ça veut dire « je veux apprendre les français » en portugais. Et il y a une playlist qui s'appelle « live enregistré ». Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement à cette playlist. Et là, il y a plein de lives enregistrés, de lives faits ici sur TikTok, où vous allez trouver, par exemple, de lives sur l'imparfait, sur le présent, sur le passé composé et d'autres temps verbaux. OK ? Non, on ne dit pas que je parlerai, on dit que je parle. Donc oui, on utilise la base du présent et pas du futur simple. Bon, mais on va faire ensemble, d'accord ? Ici, par exemple, je m'excuse, c'est un peu clair, mais c'est parce que j'ai mis à imprimer et je n'avais pas remarqué que ma cartouche était à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces roses-là très claires. mais j'espère que vous arrivez à avoir au moins un petit pot. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire une capture d'écran avant de commencer. Donc, j'espère que vous arriviez à voir quand même. Si jamais, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est le même nom, et là, je peux vous envoyer le fichier, d'accord ? Voilà, si jamais, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux en demandant le fichier par rapport au subjonctif présent. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, on sait bien quelle est la règle, on doit regarder le radical de la troisième personne, ensuite, on ajoute la terminaison, soit du présent, soit de l'imparfait. Le premier verbe ici, c'est un verbe régulier du premier groupe qui est le verbe aimer. La première chose, on sait bien que c'est un verbe qui commence par une voyelle, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on fait élision, car après, on aura une voyelle. C'est que je vous conseille quand il s'agit de la conjugaison, pas vraiment quand vous étiez en train d'utiliser dans une phrase, mais surtout par rapport à la conjugaison. Commencez toujours par la troisième personne du pluriel. Pourquoi ? Parce que là, surtout, pour le verbe régulier, ça passe très bien, mais pour le verbe régulier, ça va vous aider car vous verrez tout de suite le radical. Donc, au lieu de commencer ici par que je quelque chose, on commence ici. Qu'il, qu'elle, j'étais en train de conjuguer le verbe parler, j'allais conjuguer parler. Donc, qu'il, qu'elle, aime. Donc, on a déjà la troisième personne. Comme ça, je sais bien qui c'est ma base. Donc ici, on revient, donc, que j'aime, la prononciation, c'est la même, mais n'oubliez surtout pas le S à la fin. qu'il, qu'elle, qu'on aime, qu'il, qu'il, nous aimons, qu'il nous aimons. Qu'est-ce qu'il manque là? Il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Je fais exprès. Parfait. Donc, n'oubliez pas, si j'ajoute comme ça, aimant, il manque la voyelle I. C'est lui qui marque la différence entre le présent et l'imparfait. Donc ici, ce n'est pas une question de choix. Il faut ajouter le I entre le radical et la terminaison. Ici, je fais exprès. Donc, je vais même ajouter ici des vants. C'était juste pour vous montrer que c'est obligatoire. Donc, c'est émion. OK? Émion. Donc, le I, il est obligatoire. OK? Ensuite, on a la même chose. Donc, vous, c'est aussi à l'imparfait. Donc, le I, il est obligatoire. Donc, que vous aimiez. Quelqu'un a demandé, mais pourquoi il y a le que avant? C'est justement pour relier la subordonnée qui c'est cette partie ici avec les subjonctifs à une phrase principale. Quand je vous dis, par exemple, il faut, c'est une phrase que normalement, on ne dit pas. C'est juste pour illustrer. OK? si, parfois on dit, j'ai trouvé, par exemple, il faut que vous aimiez vos ennemis. il faut, il faut quoi? Donc, il faut que vous aimiez vos ennemis. Donc, vos ennemis, ici, c'est le complément. Que vous aimiez, c'est pour relier à la phrase principale. Il faut que. Donc, il faut que vous aimiez vos ennemis. Donc, ici, c'est une petite phrase en utilisant le verbe aimer au subjonctif. Mais, c'est juste pour vous montrer que normalement, il y a une phrase principale qui vient avant. on a le que qu'on appelle, c'est un pronom qu'on appelle pronom relatif et c'est que, dans la grammaire, on appelle de subordonner. Donc, subordonner, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une phrase principale pour avoir un sens complet. OK? Donc, c'est pour ça. Oui, donc, on a, quelqu'un demande si ici, c'est l'imparfait, oui. Donc, ici, je fais exprès parce que le i, il est obligatoire. Sinon, on a le verbe conjugué au présent, mais c'est justement parce qu'on a donc je, tu, il, et il au pluriel conjugué au présent et nous, il vous conjugué à l'imparfait. Voilà. On va continuer avec le verbe parler. Je le fais tout à l'heure, mais on le répète juste pour qu'on puisse nous entraîner. Donc, que je, donc, une fois de plus, je vous recommande commencer toujours par la troisième personne. Comme ça, c'est plus simple de vérifier quel est notre radical. Donc, ici, parle, donc, on voit déjà. OK? J'aimerais bien demander juste une chose parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici sur le live soit pour dire qu'il y a certaines choses qui n'existent pas, soit pour faire des remarques comme, ah, ce n'est pas comme ça. Je vous rappelle que je n'ai presque rien expliqué encore. Je ne vous ai donné, je pense, pour l'instant, aucune phrase avec les subjonctifs. Il y a des gens qui écrivent avec des lettres capitales. ce n'est pas ça et tout ça. Donc, je vous demande juste d'attendre parce que parfois, je ne m'aime pas encore expliquer et vous êtes en train de faire des corrections. Et ça, c'est un peu gênant. Je comprends que vous voulez participer et expliquer, mais c'est un peu gênant. Pourquoi? Parce que si vous faites ça et je n'ai pas encore expliqué, à quoi bon? Donc, s'il vous plaît, attendez parce que vraiment, ça devient vraiment gênant. OK? Nous sommes en train de faire la conjugaison. Ensuite, on va voir avec la première partie de la phrase conjuguée avec un autre verbe plus les subjonctifs. On verra que parfois, même si on a le que ici, on aura des verbes à l'indicatif. Donc, s'il vous plaît, je comprends que vous voulez participer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. D'accord? Dans ce sens-là. Merci. Donc, oui. Que. je parle, que je parle, que tu parles, parfait, qu'il, qu'elle, qu'on parle. Ici, quelqu'un a dit, mais je ne comprends pas pourquoi il a le présent, ils ne l'ont pas fait. C'est juste par rapport à la structure, c'est pour la forme. Donc, selon la règle, on a, en général, les subjonctifs présents se forment du radical du verbe, ici à la troisième personne, plus les terminaisons du présent de l'indicatif pour je, tu, il, et il, le pluriel, et celle de l'imparfait. D'accord? C'est pour ça, parce que c'est un mélange entre les deux. Donc, que nous parlions, que vous parliez, qu'il, qu'elle parle. Ok? Ensuite, on a le verbe se dépêcher. Ici, pourquoi je mets donc le se dépêcher? car on peut avoir donc des verbes pronominaux. Ici, se dépêcher, c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire que entre mon verbe conjugué et mon pronom sujet, un personnel, j'aurais donc le pronom réfléchi. Donc, voilà. Ici, la première chose qu'on fait, donc, on conjugue le verbe se dépêcher à la troisième personne. Comme ça, c'est plus facile de vérifier et d'avoir notre radical sous nos yeux. Donc, sous nos yeux, pardon. qu'il, qu'elle, ce, sauf qu'ici, il y a un détail. Ensuite, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on va ajouter? Voilà, ce, de pêche. Surtout, n'oubliez pas les accents. Donc, ici, on a un accent aigu et ici, on a un accent circonflexe. Maintenant, on revient. Donc, que je, le pronom réfléchi, donc, que je, me, ensuite, de pêche, donc, de pêche. À la fin, il n'y a pas d'accent aigu parce que sinon, ça devient le parti passé, dépêché au parti passé. Donc, donc, que je me de pêche, que tu te dépêches, qu'il, quel, qu'on, se dépêche. qu'il n'y a pas d'accent aigu qu'il n'y a pas d'accent aigu qu'il n'y a pas d'accent aigu que vous, que vous, vous, dépêchiez, qu'il, qu'elle, se dépêche. Donc, ah, mais pourquoi nous, vous, se répètent? Parce que les pronoms réfléchis sont identiques à notre pronom personnel, si bien qu'ils ont des fonctions différentes. Ensuite, on a le verbe Donc, jeter, qu'est-ce qu'on fait ? Attention, ici, c'est la première fois, parmi le verbe qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il y aura un changement. Je vous rappelle que la troisième personne, elle ne change pas, n'est-ce pas ? Donc, ici, on aura qu'il qu'elle jette. Qu'il qu'elle jette, non, c'est correct ici, c'est dépêchier. Donc, c'est présent, 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 imparfait, imparfait, présent. Donc, c'est correct, ok ? Voilà, le verbe jeter, quand on le conjugue au présent, on a un double T. Au singulier, il y a la troisième personne du pluriel. Mais nous et vous, notre radical, il y a seulement un T. Je vous rappelle que le radical du nous qui est utilisé pour la base de l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je, tu, il, elle, on et il, elle, on aura les doubles T. Donc, ici, on commence avec qu'il, qu'elle, jette. Pourtant, nous et vous, on aura seulement un T. Pourquoi ? Parce que c'est le verbe conjugué à l'imparfait. Du coup, on a que je jette, que tu jettes, avec S, qu'il, qu'elle, qu'on jette. Mais quand on arrive au nous et vous, donc on aura seulement un T. Donc, jétions, que vous jétiez, qu'il jette, qu'elle jette. Donc, ah, mais pourquoi seulement un T et pourquoi deux T ? Les deux T, normalement, quand on double une consonne en français, c'est pour éviter, par exemple, la présence d'un accent. Soit un accent grave, la plupart du temps, soit parfois les sons d'un accent aigu. C'est-à-dire que les E, ici, ils doivent être soit ouverts, soit fermés. Donc, on dit jette, et pas jette, comme si je mangeais les E. Donc, on a besoin de cet accent. Pourtant, n'oubliez pas qu'ils, au pluriel, et plus les personnes du singulier, ils ont la même base, du présent. Et nous et vous, on a la base de l'imparfait. C'est pour ça qu'il y a seulement un T. Donc, ce n'est pas que nous jetons, mais que nous jétions. Donc, oui, c'est un mélange. Donc, on a présent, 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 imparfait, imparfait, présent. D'accord ? Ensuite, on a le verbe payer. Le verbe payer. Qu'est-ce qu'on fait, donc, avec le verbe payer ? Comment est-ce qu'on les conjugue ? La première chose, ici, normalement, le verbe payer, il faut faire attention, car il y a deux formes de conjugaison. Je vais utiliser celle qui est la plus utilisée. Ok ? Je vais utiliser celle qui est la plus utilisée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a une conjugaison avec Y et une conjugaison avec I. Et est-ce qu'il y a une qui soit plus correcte que l'autre ? Non, les deux sont correctes. La différence, c'est que, surtout, par rapport au subjonctif, on utilise celle avec le I. Et oui, c'est une petite chose différente, mais oui, on utilise celle avec le I. Ah, mais ici, je souhaite utiliser avec Y. C'est possible ? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, je vous rappelle, ici, il y a deux formes. Avec I et avec Y. Donc, je vais ajouter tous les deux, comme ça, ça sera plus simple. Ok ? Donc, ici, je commence avec la troisième personne. Paye. Paye. Donc, vous voyez que la seule différence, c'est parce qu'ici, c'est avec I et ici, c'est avec Y. Tous les deux existent. Pourquoi la plupart des gens préfèrent d'utiliser avec Y ? À cause du verbe à l'infinitif. Mais tous les deux sont corrects. Donc, que je paye qui tu payes qui tu payes qui, quel, qu'on paye paye Et maintenant, qu'on arrive à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. C'est ici que c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce qu'on a seulement une forme par rapport au niveau. Donc, on a payons avec Y plus I payons et on a seulement une forme par rapport au vous. La même chose avec Y plus I. Donc, payez. Ah, mais on ne fait pas avec le I tout seul ? Non. Par rapport à nous et vous on garde Y plus I C'était comme si j'avais au lieu d'avoir I plus I j'aurais à la place I, I, I parce que l'Y normalement il y a les sons d'un double I Donc, on a une double forme par rapport je, tu, il et il au pluriel mais seulement une forme par rapport à nous et vous. Ok ? Donc, paye, 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 paye payons paye, paye, paye Ok ? Donc, voilà. Cette forme avec I, I ça n'existe pas Donc, on a Y plus I Ok ? Voilà. Donc, celui-ci, oui, je suis d'accord que c'est un petit peu différent mais c'est correct comme ça. Je vous rappelle que ça ne sort pas de ma tête donc je prends normalement je visite toujours le bacherelle je confirme l'information avant de vous repasser. Ensuite on a le verbe acheter Le verbe acheter pourquoi il est là ? Parce que lui normalement au présent on a un accent grave qui est présent au singulier et à la troisième personne du pluriel Donc, toujours moi particulièrement je commence à partir de la troisième personne donc qu'il qu'elle achète Donc, vous voyez bien qu'ici pour avoir les sons ouverts on a doublé le T ici pour avoir les sons ouverts on a accentué le E avant le T Ok ? Soit l'un soit l'autre On ne peut pas avoir le E accentué avant une double consonne ça c'est une règle ça c'est une règle aussi Donc, nous et vous normalement il n'y a pas d'accent Donc, n'oubliez pas par rapport à l'emparfait c'est la même chose Pourquoi ? Parce que l'emparfait on utilise la base du nous au présent et nous et vous il n'y a pas d'accent Donc ici nous et vous il n'y a pas d'accent Pourquoi ? Parce qu'on utilise l'emparfait et l'emparfait vient du nous au présent Donc, nous achetions que vous achetiez qu'elles achètent Donc vous voyez que c'est achète, achète, achète achetien, achetiez, achète Ok ? Donc, pour ça Donc oui, il y a les ON ici mais voilà avec le singulier et la troisième personne du pluriel on a un accent Le nous et vous pas d'accent Je vous rappelle donc pourquoi ? Parce que l'emparfait il est formé à partir du radical de nous au présent et au présent le nous il n'y a pas d'accent tel que le verbe à l'infinitif Pourtant je, tu, il et il au pluriel il y a cet accent-là justement pour ouvrir le son achète bien ouvert tous ces verbes-là appartiennent au premier groupe ce sont les verbes qui finissent avec E-R Ok ? Bon Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran je vous laisse faire Je vous rappelle qu'aujourd'hui la qualité elle n'est pas si bonne par rapport à la couleur Normalement je prends le bleu mais c'est parce que ma cartouche elle est à la fin donc il faut acheter Et là je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux qu'il y a ma chaîne YouTube c'est le même nom sur mon profil il y a un lien qui vous amènera directement à la playlist live enregistrée là-bas il y a tout le live pas tous mais la plupart de live qu'on a déjà fait il y a déjà plus de 60 lives disponibles c'est-à-dire qu'il y a environ 90 heures de cours gratuitement donc je vous invite à vous abonner et à regarder aussi le live si vous êtes nouveau je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés après donc surtout on travaille avec les subjonctifs et les subjonctifs présents il est formé à partir de quelques terminaisons présents mais aussi nous et vous à l'imparfait c'est pour ça que le i il est présent un petit peu partout ok donc nous et vous ça vient de l'imparfait quelqu'un demande si je parle espagnol aussi je parle espagnol mais ici en live je parle seulement en français donc ici je ne parle pendant le live je ne parle pas anglais je ne parle pas en espagnol je parle seulement en français bien ensuite donc si vous voyez ici qu'il y a un peu violet et un peu bleu c'est parce que la cartouche bien voilà c'est à la fin les lives normalement c'est presque tous les jours à 21h normalement c'est tous les jours mais parfois il y a un imprévu donc c'est tous les jours à 21h de France et les week-ends à 10h du matin donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir ces fichiers là pour vous entraîner chez vous la qualité elle sera un peu mieux parce que le fichier il est tout tout bleu donc il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram et comme ça je vous envoie ok voilà donc le premier verbe c'est le verbe se promener c'est un verbe pronominal on peut utiliser seulement promener oui tout seul mais ici on utilise donc se promener par exemple je promène mon chien mais je me promène au parc et ici donc pourquoi il est là parce que lui aussi il y aura un accent grave sur le premier mais cela arrive aussi seulement par rapport au singulier et à la troisième personne du pluriel donc ici on aura donc je commence toujours par la troisième personne se promène ah mais pourquoi je commence ici par la troisième personne à cause du radical parce que j'ai besoin surtout du radical de la troisième personne ah mais pourquoi donc nous et vous c'est différent parce qu'ils viennent de l'imparfait donc le radical du présent et le radical de l'imparfait parfois ils sont identiques mais parfois il y a un petit changement car nous normalement ils ne prennent pas d'accent ok ils ne doublent pas la consonne donc que je me promène ici surtout n'oubliez pas un accent grave que tu te promène avec accent et s à la fin qu'il quelqu'un se promène nous et vous les pronoms réfléchis les pronoms personnels sont identiques que nous nous promenions promenions et il n'y a pas d'accent donc ici il n'y a pas d'accent là non plus pas d'accent qu'il qu'elle se promène donc nous et vous il n'y a pas d'accent donc le son il est un petit peu plus fermé l'accent ici c'est toujours pour ceux qui j'aime mais c'est l'accent grave et pas l'accent aigu ok l'accent aigu ferme un petit peu tandis que l'accent grave il ouvre le son ok ensuite on a le verbe enlever lui aussi il appartient au premier groupe et je l'ai choisi car lui il a aussi un accent qui vient du présent il y a certaines personnes qui demandent par rapport aux leçons qui vous avez manqué donc il faut m'envoyer un petit message respectueux sur mon instagram ici l'arrobase le nom c'est le nom de ma chaîne youtube mais c'est aussi le même pour l'instagram sur mon profil il y a le lien d'accord donc c'est le même nom donc enlever donc ici je commence pour la troisième personne qui qu'elle enlève on lève donc le premier le deuxième e il y a un accent grave ici par rapport à la première personne je fais illusion car le verbe commence par une voyelle et ensuite j'ajoute ma conjugaison donc qui j'enlève qu'est-tu enlève qu'il qu'elle qu'on enlève qu'est-nous à l'imparfait qu'est-nous z'enlévion pas d'accent donc qu'est-nous z'enlévion que vous z'enléviez qu'est-vous z'enléviez qu'il qu'elle z'enlève qu'il qu'elle z'enlève quand j'ai commencé je vous ai dit je vous ai montré donc que normalement on a la première deuxième et troisième personne du singulier et on a la première deuxième et troisième personne du pluriel normalement le radical qu'on regarde c'est de la troisième personne du pluriel c'est-à-dire que la troisième personne ne change pas mais ici surtout on avait des verbes réguliers vous avez vu que parfois surtout par rapport au verbe qu'il y a une petite un petit changement par rapport au présent soit une consonne qui a doublé soit un accent qui a été ajouté donc ça vient du présent et on gardait le radical de l'imparfait pour nous et vous ici on va commencer avec le deuxième groupe quand on a un verbe du deuxième groupe qui finisse en ir et là on verra aussi pour les verbes du troisième groupe il faut penser que on va regarder la première chose il elle au pluriel pourquoi car notre radical viendra de là ok donc pensez à ça du coup si on a par exemple le verbe le verbe réussir réussir c'est un verbe du deuxième ok ils finissent en ir le verbe dormir c'est aussi un verbe qui finissent en ir mais ici réussir appartient au deuxième tandis que dormir appartient au troisième du coup qu'est-ce qu'on va regarder ils au pluriel et sont radicales réussissent donc ici on sait qu'avant ENT il y a un double S et dormir par exemple qu'il y en a dormir donc il y a jusqu'au M on verra ça mais attention car ici les verbes ils sont mélangés donc dans la liste on a des verbes du deuxième mais aussi des verbes du troisième j'ai mis je n'ai pas mis tous les verbes possibles pourquoi car il y a beaucoup de verbes mais la conjugaison par rapport surtout au deuxième groupe il s'agit de verbes régulés donc le deuxième groupe il n'y a pas trop de mystère si vous êtes capable de conjuguer un verbe vous êtes capable de conjuguer tous les autres du deuxième du troisième on verra que c'est un petit peu différent d'accord donc ici on aura je commence par la troisième personne donc qu'ils qu'elles finissent quelqu'un demande quelle est la différence entre la troisième personne donc la différence entre les présents et les présents de l'indicatif le présent et le présent de l'indicatif quand on parle c'est la même chose mais je vais réformuler votre question quelle est la différence entre le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif le présent de l'indicatif il indique il exprime une action faite au moment présent le présent du subjonctif il suggère quelque chose il exprime un doute une envie une chose incertaine quelque chose de subjectif donc il n'indique pas forcément il n'exprime pas une action faite à ces moments là donc que je finisse que tu finisse qu'il quel qu'on finisse désolé parfois je ne me rends pas compte et je vous jure je parle normalement très doucement que nous finissions que nous finissions que vous finissiez qu'ils qu'elles finissent je vous rappelle qu'ici qu'ici qu'on a au présent j'ai tu il au présent et nous et vous à l'imparfait et il elle au présent donc finisse 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 finition finissiez finisse ok pour ce que c'est nouveau si vous avez des difficultés avec la conjugaison il y a le premier live enregistré c'est justement par rapport à la conjugaison des verbes donc si jamais je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne youtube et après de regarder donc la playlist le premier live c'est par rapport à la conjugaison au présent ensuite il y a deux lives par rapport à l'imparfait donc il y en a tous les deux ensuite ici vous voyez qu'il y a un verbe pronominal réfléchi mais ici il s'agit d'un verbe du troisième donc ici c'est deuxième ici c'est troisième 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 donc on va continuer avec le se souvenir ici on voit bien qu'il y a le verbe venir ici dedans donc la première chose il faut conjuguer à la troisième personne pourquoi quand nous conjuguons au présent à nous il vaut il y a seulement un n mais il, elle il y a un double n donc vraiment soyez attentifs pour le verbe qui présente un petit changement par rapport au présent mais soyez encore plus attentifs au troisième groupe parce que c'est ici que normalement on commence à voir des changements vraiment différents de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc ici par exemple on dit qu'on dit souviennent donc qu'ils qu'elles se souviennent et souviennent ici avec double n souviennent normalement quand on dit je me souviens donc ici vous voyez qu'au présent on dit je me souviens donc ici si notre terminaison c'est ent ce qui vient ce qui vient avant c'est notre radical par rapport au présent donc on aura que je me souvienne souvienne avec le double n donc ici on voit effectivement qu'on prend le radical de la troisième personne c'est pour ça que j'ai commencé toujours par la troisième personne quand il s'agit de verbes du premier groupe on ne voit pas de changement mais quand il s'agit de verbes du troisième on le voit clarinette ok donc c'est pour ça que je me souvienne que tu te souviennes donc la terminaison c'est la même e e s e mais le radical ça vient d'ici tout ce qui vient avant o n t qu'il quel qu'on se souvienne attention surtout garder cette image pourquoi je tu il elle on il elle ça vient du présent le présent donc ici on a le double n nous et vous ça vient de l'imparfait si ça vient de l'imparfait la base de l'imparfait c'est nous conjugué au présent et là on on supprime o n s et on ajoute la terminaison c'est i o n s donc ici nous et vous il y aura seulement un n et pas deux ok donc que nous nous souvenions souvenions que vous vous souveniez souvenu donc je vous répète une fois de plus je tu il il et il le pluriel on utilise la base du il elle au pluriel tout ce qui vient avant ent c'est notre radical c'est lui qu'on va répéter pour les personnes du singulier pendant que quand on arrive ici au niveau la première et deuxième personne du pluriel on utilise l'imparfait et à l'imparfait la base c'est nous au présent du coup c'est pour ça qu'il y en a ici souvenu mais ici souvenu 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 ok donc pensez à ça quelqu'un parle du verbe savoir on n'est pas encore arrivé là on va voir la différence mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé là donc pour l'instant au lieu d'ajouter merci ça sera utile mais d'ici 10 minutes à peu près pour l'instant on essaye de garder ces règles là parce que sinon on commence à mélanger absolument tout d'accord mais je vous remercie vous avez raison mais c'est pas encore le moment d'accord donc ensuite on a le verbe ouvrir ici par rapport au verbe ouvrir il appartient au troisième groupe car il a cette terminaison en hier pourtant au présent il est conjugué tel que le verbe du premier groupe donc ici si on pense bien on a ouvre à la troisième personne ouvre qu'il qu'elle ouvre c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment identique au verbe du premier groupe du premier groupe du coup on aura que j'ouvre que tu ouvres avec s qu'il qu'elle qu'on ouvre quand on arrive au nous et vous il faut juste ajouter la terminaison donc de l'imparfait que nous donc ouvrions très important vous voyez ici qu'ouvrir il y a un R juste après le V donc on l'entend mais après le deuxième R ici que c'est le R de la terminaison on ne l'entend jamais pourquoi ? on entend vraiment très fort le R quand il s'agit des tons du futur donc je voyais qu'il y avait une personne qui conjuguait avec le R de plus donc non parce qu'ici c'est à l'imparfait donc on entend seulement le premier R qui vient du radical donc ouvrions que vous ouvriez donc voilà c'est pour ça qu'il ressemble tellement au verbe du premier groupe tel que lui on a par exemple le verbe ouvrir découvrir qui sont formés avec lui ou alors le verbe offrir tous les verbes qui sont formés avec lui ensuite on a se servir se servir c'est à nouveau un verbe pronominal et il s'agit d'un verbe du troisième groupe qui finit en IR donc ici la première chose qu'on fait toujours on conjugue la troisième personne et après ça sera plus simple donc qu'il qu'elle se serve donc on sait ici donc que notre radical ça sera serve et pourquoi ça c'est important parce que le verbe servir au présent on conjugue que je sers donc sers au présent mais ici non le radical ça vient de la troisième personne ok donc que je me serve donc d'où ça sort du radical de la troisième personne qu'est-tu 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 te serve qu'il qu'elle qu'on se serve qu'est-nous nous ici n'oubliez pas on reprend le radical du présent plus la terminaison ok que nous nous servions que vous vous serviez qu'ils se servent surtout quand on arrive à certains verbes du troisième groupe le radical de personnes du pluriel sont identiques c'est pour ça que parfois on voit par exemple le radical il est identique mais la terminaison donc ici on a la terminaison de l'imparfait ici on a la terminaison du présent c'est à cause de ça donc pour le troisième groupe c'est plus facile pour le deuxième c'est encore plus simple parce que le deuxième nous, vous, ils ils ont la même terminaison donc c'est plus simple donc il y aura certains qui vont se répéter et d'autres qui seront un petit peu différents d'accord maintenant qu'on a vu qu'il y a donc je vais même ajouter ici à côté celui-ci c'est le deuxième celui-ci celui-ci et celui-ci appartient au troisième parce que quand on a des verbes en ir parfois on ne sait pas s'il s'agit d'un verbe du deuxième ou du troisième ensuite on a le verbe prendre et mettre plus tous les verbes qui sont formés avec apprendre comprendre donc ça vient avec donc la première chose n'oubliez pas on commence avec la troisième personne du pluriel qu'il qu'elle prenne qu'il qu'elle prenne donc prenne il y a un double n donc qu'il qu'elle prenne c'est-à-dire que notre radical par rapport au singulier ça sera donc tout ce qui vient avant ent donc que je prenne que tu prennes qu'il qu'elle qu'on prenne que nous mais nous et vous ça vient de notre radical de nous au présent donc nous prenons donc le radical c'est prenne avec juste un n donc ici on aura prenion prenion à l'imparfait prenion que vous preniez que vous preniez si vous entendez un petit bruit au fond des douches c'est parce que je n'habite pas tout seul bien évidemment donc que je prenne que tu prennes qu'il qu'elle prenne que nous prenions que vous prenez qu'il qu'elle prenne donc ici on a un double n mais nous et vous il y a seulement un n pourquoi parce que le radical du singulier et de la troisième personne c'est la troisième personne du pluriel tandis que le radical de nous et vous c'est le radical de nous au présent plus la terminaison de l'imparfait car la formation de l'imparfait c'est ce radical-là plus la terminaison de l'imparfait en général ok ensuite ensuite on a le verbe mettre vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour avoir ce livre-là il y a un petit livre disponible donc pour la conjugaison mais en général pour les conjugaisons en général si vous voulez ce fichier-là il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon compte Instagram et je vous envoie le fichier de jour donc le verbe mettre vous voyez qu'ici on a un double t qui apparaît normalement pour la troisième personne du pluriel donc on a qu'il qu'elle mettre qu'il qu'elle mettre donc ici quand on conjugue normalement on va prendre le radical tout ce qui vient avant o n t du coup qu'est-ce qu'on aura que je que je que je mette que je mette que tu mette ouais mais avec un s à la fin que tu mette qu'il qu'elle qu'on mette tel qu'ici par rapport au verbe se servir se servir qui c'est un verbe troisième à partir du nous on a le double t donc quand on arrive au nous si on conjugue normalement au présent il y a un double t donc ici on aura donc que nous mettions donc que nous mettions double t i o n s mais pourquoi double t parce qu'au présent aussi on a un double t donc nous nous mettons vous mettez il y a le double t donc que nous mettions que vous mettiez qu'il qu'elle mette donc surtout pour le verbe du troisième groupe c'est plus facile d'avoir un radical commun pour toutes les personnes justement car la plupart des temps quand on arrive au pluriel on reprend le radical du verbe à l'infinitif tandis qu'ici par exemple on a au présent je mets tu mets il mets avec tstst donc c'est pour ça ce qui a changé le plus ici c'était le singulier et pas forcément le pluriel mais je vous rappelle donc que ici c'est à l'imparfait c'est pour ça qu'il y a le i donc mett 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 métion métier mett ok bien pour la capture d'écran je vous laisse faire je vous rappelle donc tous aujourd'hui c'est la première fois soyez les bienvenus et surtout n'oubliez pas donc il y a ma chaîne youtube c'est le même nom il y a un lien sur mon profil et là-bas dans ma chaîne sur ma chaîne dans ma chaîne si vous êtes déjà dedans mais dans le sens d'y aller donc sur ma chaîne il y a une playlist qui s'appelle live enregistrée là-bas il y a déjà plus de 60 lives disponibles parmi lesquels le premier live c'est justement la conjugaison au présent et ensuite il y a deux lives par rapport à l'imparfait donc c'est là que vous allez comprendre la formation de l'imparfait il y a des exercices parmi d'autres ok il y a tous les temps de l'indicatif plus les temps du conditionnel bien on avance ici on va travailler avec des verbes irrégulés qui sont vraiment irrégulés ici ça veut dire que ce n'est pas vraiment la troisième personne qui va agir là je vous rappelle que cela arrive mais pas pour tous les verbes donc c'est surtout pour les verbes de cette page ici donc il faut vraiment retenir il y a certains que je vais vous dire donc il faut retenir vraiment par cœur parce qu'il reste normalement on suit la règle on regarde la troisième personne et on se rappelle que niveau c'est tel que l'imparfait ici c'est complètement différent par rapport au verbe être et avoir vous allez penser plutôt au ton de l'impératif au présent et là peut-être vous me posez la question mais l'impératif on a seulement trois personnes tu nous et vous parce que les sujets n'apparaissent pas donc comment est-ce qu'on va faire on se base par rapport à ce qu'on sait et après on ajoute les terminaisons parce que les terminaisons sauf être et avoir qui sont vraiment différents le reste les terminaisons sont les mêmes donc par rapport au verbe être donc quand on conjugue à l'impératif je vais vous montrer la règle que j'ai trouvée pour bien comprendre qu'est-ce que je fais quand on fait l'impératif on a tu nous et vous donc on a soi qui c'est le tu on a le nous qui c'est soyons et on a le vous qui c'est soyez d'accord donc on sait déjà que on a tu nous et vous qui vient de l'impératif présent qu'est-ce qu'on fait avec le reste on sait bien que quand il s'agit d'un verbe irrégulier je et tu sont identiques n'est-ce pas qu'est-ce que je fais donc je et tu je laisse identique soit quand on conjugue un verbe à la troisième personne normalement on a la terminaison la plupart du temps s s t donc qu'est-ce qu'on fait on a déjà s s pour la troisième personne la marque sur le t donc je vais ajouter t donc ok j'ai déjà le s s t donc j'avais seulement le soit de la deuxième personne de l'impératif maintenant j'ai la première et la troisième normalement on sait bien qui c'est qu'on va toujours le radical du singulier se répète à la troisième personne donc qu'est-ce qu'on fait on prend le radical ici c'est s o i on le garde et ensuite on ajoute la terminaison qui normalement on ajoute à la troisième personne ent pourquoi tel qu'on fait au présent la prononciation elle est la même par rapport aux trois personnes du singulier et plus la troisième personne du pluriel sois 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 du coup grâce à ce que je savais par rapport à l'impératif je retrouve le verbe être au conditionnel sois 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 soyons soyez sois ok sois 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 soyons soyez sois peut-être vous vous posez la question mais et où est le i qu'il y a normalement là je vous rappelle que le verbe être c'est le verbe le plus utilisé en français c'est normal qu'il qu'il ait quelque chose de différent de tout le reste donc lui il ne présente pas le i ici donc on a sois 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 soyons soyez sois différent oui quelqu'un demandait on travaille avec les subjonctifs présents aujourd'hui donc comment est-ce que je fais pour le retrouver à travers de mes connaissances par rapport à l'impératif ok donc sois 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 soyons soyez sois cette règle de l'impératif elle marche bien aussi avec le verbe avoir pourquoi parce que normalement je connais seulement la deuxième la deuxième personne du singulier la troisième la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel donc oui que je sois c'est les subjonctifs présents ok par exemple j'espère que je sois choisi donc je sois choisi c'est plutôt oui j'espère que je sois choisi donc je ne pense pas qu'il soit chez lui donc ce sont des exemples avec les subjonctifs présents ensuite on a donc le verbe avoir on va utiliser aussi notre connaissance par rapport à l'impératif pour trouver le verbe avoir je vous rappelle que le verbe être et avoir ce sont le verbe le plus utilisé en français du coup qu'est-ce qu'on fait on connait déjà les tu donc que tu est sauf 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 qu'est-ce que vous avez remarqué vous avez remarqué quelque chose par rapport à ces verbes-là le verbe avoir quand on le conjugue à l'impératif on a une petite règle qui le s il chute après le e donc normalement quand on conjugue à l'impératif il n'y a pas de s mais ici quelle est la marque de tu normalement pour tous les autres tons verbaux la marque de tu sauf le verbe pouvoir vouloir et valoir qui finissent avec x on a le s donc ici ce n'est pas différent le s qui a tombé qui a chuté qui a disparu qui a été supprimé donc ici il revient avec s que tu es que tu es c'est pour ça que parfois on dit et la personne pense qu'on est en train de parler du verbe être raison mais non nous sommes en train de parler du verbe avoir donc oui on ajoute le s parce que le s il est supprimé seulement à l'impératif la marque presque en général quand il s'agit de tu sur le s sauf le verbe pouvoir vouloir et valoir c'est avec x ensuite ok on a déjà un petit indice qu'est-ce qu'on fait par rapport au reste donc on a aussi la première personne du pluriel ayons et le verbe et le verbe ayé donc on a déjà ayons et ayé à l'impératif donc je vous rappelle ici il n'y a pas de le s mais on a ça et ayons ayé qu'est-ce qu'on fait donc normalement le jeu ne présente pas le s par rapport au présent on a j'ai tu as le tu as qu'il y a le s pas le jeu qu'est-ce que je fais donc ici je fais élision et ensuite j'ajoute mais pas de s donc j'ai que j'ai que tu es quand on arrive à la troisième personne quelle est la marque naturelle de la troisième personne le t la plupart des temps sauf pour le verbe qui finit avec d-r-e donc qu'est-ce que je fais il faut ajouter un t qu'est-ce que je fais donc je garde le son i qui fait le t est et j'ajoute t que j'ai que tu es qu'il est qu'elle est qu'on est la prononciation c'est la même on a besoin du e ici avant le t non donc le e ici il disparaît donc ici j'ai supprimé le s ici il y a le s qui c'est la marque de tu ici j'ajoute le t qui c'est la marque de la troisième personne nous et vous on a déjà et là peut-être vous pensez mais pourquoi il n'y a pas le e ici parce qu'ici quand on arrive à la troisième personne on aura a i e n t pour ne pas mélanger donc on fait ça et surtout n'oubliez pas la prononciation au singulier et à la troisième personne du plus il c'est la même e e e e je peux avoir un accent un petit peu plus fermé e e e e e e e e oui ici il s'agit d'un accent mais la prononciation elle est la même par rapport aux trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel donc c'est un peu plus difficile oui je suis d'accord mais il faut regarder aussi il faut remarquer qu'il s'agit de deux verbes les plus utilisés du français d'accord donc c'est pour ça mais ici c'est qu'il faut savoir que ça ne vient pas forcément du présent ça vient de l'impératif ok bref ces deux verbes il faut les apprendre par coeur pourquoi parce qu'ils sont vraiment les plus difficiles ok pour ceux qui sont nouveaux soyez le bienvenu ce soir on travaille avec les subjonctifs présents on est en train de conjuguer et là si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous voulez ce fichier là il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram parce qu'ici sur TikTok je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes et si vous pouvez envoyer des cadeaux je vous remercie parce que ça m'encourage à continuer ensuite on a le verbe aller lui aussi il est irrégulier donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à lui celui-ci je pense que c'est plutôt un petit peu plus simple car on l'entend parfois du coup en même temps qu'il est différent il est plus proche de ce qu'on entend au quotidien donc ici on aura que j'aille donc oui il y a un i avant les doubles l que j'aille que j'aille donc ici on fait illusion pourquoi ? parce qu'il y a une voyelle après que j'aille qu'est-ce qu'il aille qu'il aille mais attention c'est qu'on n'a pas vu ici par rapport à ces deux verbes ici ça revient ici ça revient avec nous et vous avec la terminaison de l'imparfait ok donc ce qui ne présente pas c'est le verbe être et avoir le reste malheureusement il faut s'habituer donc on a que nous allions allions vous vous rappelez le présent c'est que nous allons donc que nous allions que vous alliez et là n'oubliez pas la troisième personne elle a le même radical du deux personnes du singulier donc aille mais avec ent quels sont les côtés positifs ? si vous savez conjuguer au moins le je ou il elle on sait que la prononciation c'est la même par rapport je tu il et il ou pluriel donc que j'aille qui tu aille qui l'aille que nous allions que vous alliez qu'ils aillent donc ici ça ne change pas mais n'oubliez pas le double L ça vient du verbe à l'infinitif la position ici a été inversée pourquoi ? parce que quand on fait la liaison surtout le I avant le double L ici il est prolongé donc c'est à cause de ça ok mais n'oubliez pas le I la marque de de l'imparfait disparaît seulement par rapport au verbe être et avoir le reste malheureusement il faut s'habituer le verbe venir on a déjà fait le verbe se souvenir donc ici ça sera plus simple donc par rapport au verbe venir il faut surtout conjuguer à la troisième personne vient pourquoi ? parce que c'est d'ici qu'il va sortir notre radical au singulier ok donc qu'est-ce qu'on fait ? que je vienne avec double N que tu vienne avec S à la fin qu'il qu'elle qu'elle vienne donc ici nickel jusque là qu'est-ce qu'il faut rappeler ? que nous et vous ça vient de l'imparfait et nous et vous il y a seulement un N donc qui nous venions qui vous veniez qu'il vienne qu'elle vienne donc ici surtout la règle s'applique donc on a le singulier et la troisième personne qui ont le même radical plus nous et vous qui présentent la terminaison de l'imparfait donc c'est le radical de nous au présent et nous au présent il y a seulement un N ensuite il y a le verbe vouloir et quand on pense que c'est facile c'est pas si facile pourquoi ? parce que le verbe vouloir il est aussi irrégulier et bien irrégulier donc on aura que je veille mais d'où ça sort ça ? c'est un mélange c'est un mélange du radical de l'imparfait du radical du présent avec si on dit veille ça vient du présent les sens ça serait exactement le même du coup on change et ça devient veille donc c'est l'ensemble et le i c'est tel qu'est aille le i il apparaît ici avant le double l donc si on pense bien c'est la même règle ok ? que je veille que tu veilles qu'il quelcon veille que nous imparfait donc que nous voulions que nous voulions mais pourquoi voulions ? car ça vient de l'imparfait l'imparfait c'est formé à partir de nous au présent qu'il qu'elle veille donc ici vraiment on a beaucoup de changements mais côté positif c'est plus proche du verbe aller donc peut-être on se rappelle un petit peu plus parce que les deux sont plus proches ok ? ensuite on a le verbe pouvoir le verbe pouvoir lui vous vous rappelez quand on pose une question avec le verbe pouvoir qu'on fait une inversion du verbe sujet est-ce que vous vous rappelez quelle est la question ? normalement on dit puis-je puis-je vous aider donc on a une inversion c'est de cette inversion-là qu'on trouve à peu près le radical du verbe pouvoir au subjonctif oui c'est bizarre mais ça vient de là donc ici on aura que je puisse pourquoi puisse quelle est la terminaison naturelle des verbes en général e e s e n'est-ce pas sauf que on a une règle qui dit que s entre voyelles il y a le son de z tel qu'est rose donc rose c'est écrit avec s avec le son de z donc on a les puis de l'inversion puis-je vous aider par exemple au présent et là on double le s pour avoir le son de s et pas des z donc puisse et pas puisse donc c'est pour ça qu'il y a un double s ok qui je puisse que tu puisse mais avec s à la fin qu'il quel qu'on puisse que nous comment est-ce qu'on conjugue le verbe pouvoir à l'imparfait pour vous rappeler puissons parfait puissons qui vous puissiez qu'il qu'elle puisse quel est le côté négatif quel est le côté positif de ce verbe là il faut donc penser à puis-je l'inversion au présent et qu'on doit doubler le s par voile et son donc puisse côté positif on répète le même radical partout au moins ça et la terminaison donc c'est présent 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 imparfait imparfait présent donc par rapport aux autres surtout le verbe vouloir celui-ci il est plus simple mais il faut savoir donc qu'il y a une origine ok donc puisse 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 puissions puissiez puisse donc ensuite on a le verbe dévoire dévoire donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au verbe dévoire la première chose ici il faut conjuguer la troisième personne du pluriel qu'ils qu'elles doivent doivent qu'est-ce qu'on fait ensuite on prend notre radical tout ce qui vient avant le v oh pardon avant o n t jusqu'au v donc voilà et j'ajoute la terminaison de la première deuxième troisième personne du présent donc que j'ai doivent que tu doivent avec s qu'ils qu'elles qu'ont doivent qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au nouveau nouveau à l'imparfait donc que nous devions que vous deviez qu'ils doivent qu'elles doivent mais pourquoi devions et deviez parce que on a devons et devaient au présent le radical de l'imparfait c'est nous au présent donc on a dev plus la terminaison deviens devions deviez ok donc c'est pour ça ici c'est à cause de la troisième personne qu'on reprend le radical et on ajoute les terminaisons ici car on prend le radical de nous au présent à l'imparfait mais oui le radical c'est de nous au présent plus la terminaison de l'imparfait ce qui devient donc l'imparfait pourquoi parfois c'est difficile car il faut toujours penser à la troisième personne avant de penser au reste et ici ne pas oublier qu'il s'agit de l'imparfait ok le dernier d'aujourd'hui par rapport au verbe faire le verbe faire il est aussi irrégulier pour ceux qui parlent espagnol ou portugais ça sera plus simple parce que surtout la prononciation elle est plus simple aussi mais ici si on pense bien à la formation de je tu il au présent peut-être ce soit plus simple je vous rappelle que le verbe faire au présent c'est avec ont il fait partie d'un groupe très très petit de quatre verbes qui finissent avec ont du coup c'est pour ça qu'ici il sera différent pourquoi il faut qu'il finisse aussi avec ont donc pour qu'il finisse avec ont au lieu d'avoir la base font on aura donc on change à partir de la première personne du singulier que je fasse que tu fasses avec s à la fin qu'il quel qu'on fasse qu'il qu'elle fasse côté positif on a le même radical partout côté négatif il faut penser il faut penser donc au changement on supprime le i on double le s et on ajoute le t maison ok en portugais en portugais quelqu'un me pose la question c'est face mais c'est avec c'est c'est dire donc c'est différent mais que je fasse que tu fasses qu'il quelqu'un fasse qu'il fassion que vous fassiez qu'il qu'elle fasse donc voilà par rapport à ce verbe là il est différent je suis d'accord mais il y a aussi une base donc c'est pas si difficile mais surtout car le fond il est complètement différent donc c'est pour ça qu'on doit modifier et surtout n'oubliez pas je tu il et il le pluriel ils ont la même prononciation donc la terminaison c'est e e s e e n t et le radical c'est toujours le même ok presque une heure et demie qu'on a commencé donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour aujourd'hui demain on a encore certains verbes qu'il faut savoir aussi donc qu'est-ce que je vous propose je vous donne rendez-vous demain à 21h où nous allons continuer exactement d'ici donc je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux pour ceux surtout qui ont beaucoup de difficultés avec l'imparfait par rapport aux nouveaux sur ma chaîne youtube il y a donc le playlist parmi le le playlist là-bas le live enregistré il y a un live par rapport à l'imparfait un live par rapport aux présents et pas qu'un il y a plusieurs lives donc je vous invite à vous abonner si vous regardez une vidéo sur ma chaîne laissez un petit commentaire comme ça je commence à vous identifier et je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ce fichier là il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon instagram en demandant le fichier le fichier d'aujourd'hui comme ça je vous envoie le fichier et je vous envoie aussi les exercices comme ça demain soir au moment qu'on allait travailler ensemble donc vous aurez déjà le fichier et on peut travailler tous ensemble d'accord donc je vous remercie je vais repasser le page d'aujourd'hui si vous pouvez envoyer si vous pouvez envoyer de cadeaux je vous remercie et n'oubliez pas donc demain à 21h de France je vais enlever les sons mais je vais repasser toutes les pages qu'on a travaillées aujourd'hui d'accord merci beaucoup je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit donc demain à 21h merci beaucoup et à demain merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501